Musique Nous sommes Edouard et Marie Lacoste-Lagrange. Nous sommes revenus en août dernier de Palestine. Nous nous avons passé un an comme VSI avec la DCC. Nous étions professeurs de français dans une école chrétienne, dans un village chrétien du nord de la Cisjordanie. Chacun, je trouve qu'on a, pour ma part, je pense qu'on s'est un plus ouvert aux autres. On a découvert une autre façon de vivre, une autre culture. On a vécu de l'intérieur le conflit israélo-palestinien aussi, donc forcément on a un autre regard dessus. Le dialogue interreligieux aussi, c'est quelque chose qu'on a initié là-bas. Alors moi c'est un peu particulier parce que je suis journaliste en France. Pendant un an j'ai été professeur de français. Et du coup, je n'ai pas encore réussi à réutiliser beaucoup de choses de ce que j'ai fait là-bas dans mon métier. Ça c'est sûr. Ça m'a appris au moins que je n'étais pas fait pour faire ce métier de professeur. Ça c'est certain. Donc ça m'a confirmé dans ma vocation d'être journaliste. Donc ça voilà. Non mais sinon non, blague à part non. Enfin moi je n'ai pas beaucoup réutilisé. Après c'était une expérience aussi professionnelle très enrichissante. Et moi je suis un stite et donc enseigner à des plus grands ça m'a fait changer un peu. C'est surtout pour moi, ce n'est pas ce que j'ai appris professionnellement là-bas dont je me sers maintenant. C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, le dialogue interreligieux. En fait à l'école, là où j'enseigne actuellement, j'enseigne la culture religieuse aussi. Et donc du coup forcément je suis amenée à m'intéresser plus au judaïsme, à l'islam et même au bouddhisme et tout ça. Et je trouve que ça donne... Je parle l'arabe, j'écris l'arabe, je le lis. Un peu, je ne suis pas non plus experte. Mais quand on parle avec des musulmans c'est important. J'ai même une maman d'élève qui m'a offert un coran il y a quelques semaines. Et ça c'est vraiment un... Ouais ça découle de mon expérience en Palestine. Alors la première raison c'est qu'on était deux. Et effectivement on est parti juste après notre mariage. Et donc c'était une volonté que ça se fasse juste après notre mariage. Parce qu'on avait eu chacun l'envie de partir quand on était chacun de notre côté sans se connaître. Puis on a commencé à travailler, on s'est rencontrés. Et là ça a été... On s'est dit que c'était le moment ou jamais de réaliser ce rêve là. Parce que je crois que ça tenait un peu du rêve pour chacun de nous. Et donc ça c'était la première raison. La deuxième c'était aussi qu'on avait un peu envie sûrement d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. C'est aussi ce que procure le VSI, c'est qu'on s'évade d'une certaine manière, sans que ce soit une fuite. Mais on s'évade quand même, on va dans un milieu qui est en général totalement différent de ce que l'on vit chez nous. Donc à tout point de vue. Ça c'est la deuxième raison. Et puis la troisième, ça serait qu'on est déjà engagé dans l'église en France. On l'était avant de partir, on l'est de nouveau en revenant. Et que c'était une manière aussi de se mettre au service de l'église d'une manière différente. Voilà, en partant, et à plus forte raison en partant en Terre Sainte, ça on l'a pas... C'était pas prévu au départ, mais c'est venu s'ajouter. Et ce côté religieux et spirituel a été important. Voilà, le côté engagement dans l'église, c'était quelque chose d'important. Je trouve que c'est surtout... Enfin, en tout cas, quand on discute avec d'autres volontaires, il y a évidemment la raison d'aider les autres, de se mettre au service et tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal... Je sais pas, l'envie d'aventure, de découvrir un peu, aller à l'autre bout du monde et en même temps pas être expat. Parce que la différence quand on est expat, c'est qu'on se retrouve souvent entre français. Nous, on était les seuls français du village, donc on ne risquait pas. Et nous, quand on part en volontariat, on est au niveau de vie des gens avec qui on est. Et on vit vraiment avec eux. C'est pas juste du tourisme, c'est pas comme les expats qui sont vraiment à part. Moi, c'était petit. Merci.